C'est un style complètement différent, vraiment complètement différent. Une équipe du Niger qui, déjà sur l'organisation tactique, c'est une équipe du Niger jouée avec une défense à 5, vraiment une défense à 5. Un bloc bas, une densité de joueurs, et utiliser les contre-attaques. Cette équipe du Burkina Faso, et c'est la seule fois où je vais vous parler techniquement avant ce match-là de cette équipe du Burkina Faso. Si vous le permettez, cette équipe du Burkina Faso, c'est une équipe qui joue à 4, derrière, qui a toujours l'idée de ressortir le ballon de derrière, de construire. Donc déjà, c'est deux styles complètement différents. Donc, comme vous l'avez dit, on appréhende, et puis on joue contre ce genre d'équipe, avec des directives tactiques qui sont différentes. Parce que la philosophie n'est pas la même, parce que l'organisation tactique n'est pas la même. Ça, ça doit être pris en considération sur comment entamer ce match-là. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque match a sa vérité. Donc, ce qu'ils ont pu produire contre le Niger, à la limite, nous importe dans le sens où on étudie à chaque fois. Mais le match qu'ils joueront contre nous est un match qui sera de toute autre importance. Ils savent qu'il faut gagner ce match-là, donc ils ont absolument gagné ce match-là. Même en ayant gagné le match au Niger, la donne n'aura pas changé énormément. Juste une défaite, on aurait pu vraiment les mettre. Une défaite, c'était quasi terminé pour eux. Mais voilà, même un match nul, une victoire, c'est plus ou moins le même résultat. Ils ont l'obligation de gagner contre nous. Donc, voilà, chaque match a sa vérité. Ils savent très bien que demain, pour pouvoir espérer jouer ce match du barrage du mois de mars, ils devront gagner d'ici à Tchac.